Quelle bonne résolution prendre pour ce nouvel an. Je vous propose de faire ce vœu auquel Christ nous encourage, soyons parfaits. Alors cela peut sembler bien sûr un peu curieux, mais c'est à cela que je vous propose de réfléchir pour ce dimanche, qui est le premier de l'année. Pour l'instant, je vais vous lire dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, quelques versets du Sermon sur la montagne où nous avons cette proposition hardie que nous fait le Christ de chercher à être parfait grâce à Dieu. Alors je commencerai à lire les versets 21 et 22, puis les versets 38 et suivants. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se mette en colère contre son frère sera passible du jugement. Et celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. » Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tend lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagés n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous là d'extraordinaire ? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et puis je vous propose d'entendre au chapitre 19 de ce même évangile une rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Matthieu 19 à partir du verset 16. Un jeune homme s'approcha et dit à Jésus « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Il lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? » lui dit-il. Jésus lui répondit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés et dire « Mais qui peut alors être sauvé ? » Jésus les regarda et il leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 84 « Dans ta maison, je suis heureux », mais de chanter les strophes 2, 3 et 4 de ce psaume 84. « Dans ta maison, je suis heureux » « Je suis heureux » « Je suis heureux » « Je suis heureux, ma laissez-moi » « Dans ta maison, je suis heureux » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus dit au jeune homme, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors pourquoi est-ce que Jésus donne ce commandement impossible ? Parce que oui, c'est évidemment impossible de tout donner, comme le dit Jésus à ce jeune homme. Il faudrait ne même pas exister, puisque même le plus pauvre dans les plus pauvres, quand il mange une bouchée de pain, il possède déjà cette bouchée de pain. C'est donc impossible de tout donner. Il ne faudrait plus manger, il ne faudrait plus vivre. Et cela ne peut évidemment pas fonder un modèle de société. D'ailleurs, on sait que Jésus n'appliquait pas lui-même ce commandement, puisqu'il avait une belle tunique et autres affaires qui étaient relativement intéressantes, puisqu'on sait que les gardes qui le crucifiaient se disputaient pour se partager ses affaires. Ce que propose Jésus au jeune homme est donc bien étrange. Si nous avions été à la place de Jésus, qu'est-ce que nous aurions proposé comme principe dans ce domaine ? Nous aurions pu dire, par exemple, qu'il est bon de donner, je ne sais pas, comme le disaient les pharisiens à l'époque de Jésus, de donner 10% de ce que l'on a gagné. C'est ce que Abraham avait choisi de faire quand il était dans le succès. Il avait choisi de partager, de donner 10% de ce qu'il avait au sacrificateur Melchisedec. Ou alors on aurait pu dire, comme des bien-pensants aujourd'hui, qu'il est bon de partager son bien avec ceux qui sont dans le besoin. Eh bien non, Jésus ne dit pas ça nulle part. Ce genre de bonne petite morale, l'idée de partager avec ceux qui sont dans le besoin, l'idée de donner à l'Église, je ne sais pas quoi, ce bonne petite morale, c'est à la fois inspiré par l'Évangile, mais aussi contraire à l'Évangile. Alors bien sûr, une certaine générosité va dans le sens de ce que propose Jésus, de ce qu'il vit. Mais ce qui est contraire à sa façon d'être, c'est d'enfermer cette générosité dans un cadre. Ce que Jésus nous propose, lui, ce n'est pas de partager avec les autres, ni de donner la dîme, 10% de ce qu'on a gagné, mais c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça, c'est quand même autre chose. Ce qu'il nous donne comme loi morale, c'est ce genre de conseils. Va, vends tout ce que tu as et donne-le. Ou alors, comme nous l'avons entendu, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors ces commandements impossibles de Jésus sont vraiment, je crois, source de libération et d'inspiration. Alors que si Jésus avait donné des bons petits conseils bien raisonnables, cela aurait été assez dangereux. Le premier inconvénient qu'auraient donné, je crois, des bons petits commandements bien raisonnables, comme par exemple de donner la dîme de ce que l'on a gagné, c'est que nous n'aurions pas à réfléchir. Il faudrait le faire, et puis c'est tout. Le problème, c'est qu'une morale bien raisonnable, comme ça, ça prend les gens pour des imbéciles. Imbéciles incapables de réfléchir par eux-mêmes en fonction de la situation et des cas particuliers. Ou plutôt ce genre de commandement bien raisonnable, ça transforme les gens en imbéciles, puisqu'ils n'ont plus à réfléchir, mais seulement à appliquer. Donne temps pour les pauvres, donne temps pour que l'Église puisse annoncer l'Évangile, brosse-toi les dents trois fois par jour, prie au moins autant, va au culte, etc. Au contraire, Jésus, lui, il nous dit, l'idéal serait de donner 100% de ce que l'on a, de prier 100% de son temps, de rendre service aux autres à 100% de ses forces. Alors bien sûr, c'est impossible à faire parfaitement, et c'est pour ça que c'est un excellent conseil. Jésus nous donne ainsi des bonnes questions à nous poser, tout en nous laissant ensuite vraiment libres de voir ce que l'on peut faire au mieux. Alors la première chose que l'on peut dire, je crois, c'est qu'avec ces paroles-chocs, Jésus ne nous prend pas pour des imbéciles, mais il nous prend pour des personnes responsables. Et je crois que c'est une bonne idée de chercher auprès de lui, auprès de Jésus, des indications sur ce que l'on peut faire pour vivre mieux, comme le fait ce jeune homme riche, et comme nous le faisons ce matin. Mais Jésus ne réfléchira pas à notre place, il ne décidera pas à notre place, il ne nous dira pas ce que l'on doit faire. Il nous donnera plutôt des questions à nous poser. Oui, il est bon de donner, sûrement. Mais pour ce qui est de savoir combien, comment, à qui, à quel moment, c'est à nous de voir, de réfléchir, de décider. Eh bien ce jour-là, à ce jeune homme-là, Jésus dit de tout donner aux pauvres, jusqu'à son dernier sou. À notre connaissance, c'est l'unique fois où Jésus dit cela à quelqu'un. Il ne l'a pas demandé à Zachée, qui était très riche. Il ne l'a pas demandé à l'apôtre Pierre, qui avait une entreprise de pêche et qu'il l'avait encore, même après les années passées auprès de Jésus. Il ne l'a pas demandé au centurion romain, qui est venu lui demander un coup de main. Et quand Marie-Madeleine répand une fortune en parfum sur ses pieds, Jésus la montre en exemple, au lieu de dire qu'elle aurait mieux fait de donner l'argent pour nourrir des affamés. À chacune de ces personnes que Jésus a croisées, il a dit autre chose. Il l'aura dit, ce dont chacune avait besoin à ce moment-là pour progresser, pour grandir, pour aller mieux, pour aimer un peu plus. Et c'est pourquoi je crois qu'il est essentiel d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi il est utile de se laisser interroger par la Bible, en particulier par ces paroles-chocs de Jésus. Cela nous aide à nous ouvrir à la nouveauté de ce que Dieu nous propose aujourd'hui, car il y a, je crois, quelque chose de neuf à recevoir de Dieu aujourd'hui. Il a quelque chose à proposer à chacun d'entre nous, quelque chose qu'il ne peut nous donner que dans une relation particulière, personnelle. Cette parole qu'il a pour nous, c'est bien souvent comme cette parole qu'a Jésus pour ce jeune homme. C'est souvent plus une piste de réflexion que Dieu nous donne, que vraiment un ordre, comme s'il y avait un seul sentier devant nous. Ce que Dieu va nous proposer, c'est comme un nouveau facteur à prendre en compte, par exemple. Ou bien c'est une personne à comprendre, comme Jésus, ce jour-là, le fait pour ce jeune homme, pour avoir une parole qui va lui permettre d'avancer. Alors, pour un enfant tout jeune, bien sûr, il est bon de poser des règles simples qui sont à appliquer toujours et absolument. Par exemple, tu ne touches pas, je ne sais pas, au gaz ou je ne sais pas quoi. Mais progressivement, l'éducation d'un enfant va viser à développer sa capacité d'adaptation, car la vie n'est presque faite que de cas particuliers, dont il faudra bien sûr tenir compte. Et puis on ne sera pas toujours là, derrière l'enfant, pour lui dire ce qu'il doit faire. Mais aussi pour que l'enfant, dans l'enfant, il y ait la place pour sa personnalité et pour sa vocation personnelle. Eh bien, Jésus est plutôt dans ce registre-là. Il ne cherche pas à nous dire ce que l'on doit faire toujours et tout le temps. Il ne cherche pas à nous mettre sur les rails d'une morale. Mais il cherche à nous aider, à nous construire comme quelqu'un de bon par lui-même, quelqu'un capable de réfléchir et de se décider. Et quand Jésus dit au jeune homme de donner tout ce qu'il a pour les pauvres, tant mieux si ça aide à l'occasion, ça aide à vivre des pauvres gens, mais c'est d'abord le jeune homme fortuné que Jésus veut aider en disant cela. Parce que le plus misérable ce jour-là, c'est lui. C'est ce jeune homme qui est prisonnier de son argent. C'est sur lui que Jésus pleure. C'est de cette maladie qu'il veut le guérir pour qu'il puisse avancer plus librement dans sa vie et devenir d'une certaine façon source de vie avec ses capacités propres, avec sa sensibilité personnelle. Quand Jésus lui dit « Donne tout ce que tu as, donne-le aux pauvres », il pose de façon provocante cette question. Est-ce que c'est toi qui possèdes ton argent ou est-ce que c'est par hasard pas ton argent qui te possède ? Nous pouvons nous poser utilement ce genre de questions avec bien des choses. Est-ce que je possède une télé ou est-ce que c'est ma télé qui me possède ? Est-ce que c'est mon travail qui me possède ou est-ce que j'ai un travail ? Ou bien telle passion ? Ou bien est-ce que c'est mon agenda qui dirige mon temps ou est-ce que c'est moi qui décide de ce que je ferai de mon temps ? Je crois que ce genre de questions est utile à se poser, bien sûr. Et on voit dans cette histoire que Jésus pose cette question au jeune homme pour le faire réfléchir. Alors qu'est-il ensuite devenu de ce jeune homme ? Est-ce que finalement il est revenu vers Jésus pour qu'il l'aide à se libérer ? Est-ce que Jésus s'est débrouillé pour recroiser ensuite une autre fois sa route ? Comme souvent dans l'Évangile, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire comme si la suite de l'histoire était à écrire avec notre propre existence. Donc la question est en suspens pour chacun d'entre nous et bien sûr ce jeune homme, c'est chacun de nous et aussi ce Jésus qui cherche à libérer quelqu'un qu'il rencontre de ses propres chaînes. Le conseil que Jésus lui a donné est impossible à appliquer à la lettre, mais ce conseil a pour but de l'aider à mieux se connaître soi-même. Est-ce que je serais capable de tout donner ? Est-ce que je serais seulement même capable de donner une somme d'argent déraisonnable pour le bien de personne que je ne connais pas ? La question n'est pas forcément de le faire ensuite, mais la question fondamentale c'est de savoir si personnellement j'en serais capable. Cela, je crois, que c'est une question qui est intéressante à se poser. Jésus ne fait pas cela pour nous culpabiliser, au contraire. Au contraire, car il n'y a rien de moins culpabilisant et de plus libérant que ces conseils infinis et impossibles qu'il nous propose. Comment pourrait-on en vouloir à quelqu'un de ne pas arriver à appliquer ces commandements impossibles ? Si Jésus nous donnait des règles bien raisonnables, oui, par contre là, on risquerait d'être culpabilisé ou au contraire, trop fier de nous. Par exemple, si Jésus avait pris la règle des Juifs de son temps de donner 10% de ce que l'on gagne pour l'Église ou pour les pauvres, si on n'y arrive pas parce qu'on est déjà étranglé, je ne sais pas moi, par son loyer ou par les études de ses enfants, ou bien qu'on n'a pas simplement pas assez de force de caractère pour donner 10% de ce qu'on a, alors nous risquerions de penser que nous sommes de mauvais chrétiens alors que ça n'a rien à voir, ce n'est pas le critère. Par contre, si on arrivait à donner ces 10%, nous serions tentés de nous dire « Ah, je suis vraiment un bon chrétien, Dieu peut être fier de moi, heureusement que je ne suis pas comme M. Machin qui devrait avoir honte, lui. » Et donc, si les commandements de Jésus étaient bien raisonnables, nous risquerions d'être soit trop culpabilisés, soit trop fiers de nous. Et dans aucun des deux cas, cela ne nous aiderait à avancer. Au contraire, l'idéal infini que nous propose Jésus nous fait réfléchir sur nous-mêmes, nous fait réfléchir par nous-mêmes à ce que nous voudrions faire. Et il nous parle d'un amour parfait. Il nous parle d'un don total. Il nous parle d'un pardon infini. Alors, bien sûr, c'est impossible à vivre. Et l'on sait que personne ne peut nous en vouloir de ne pas arriver à faire cela. Alors ensuite, on peut chercher à faire au mieux en fonction de ce que l'on est, en fonction des circonstances. Et on peut chercher à faire mieux. C'est ce qu'il nous propose, je crois. Cela nous donne une juste dose d'idéal, mais aussi une juste dose de pragmatisme. Cela nous permet de nous sentir frères et soeurs, frères ou sœurs des autres et de compter sur l'aide et le pardon de Dieu qui, oui, est infini et de compter peut-être aussi sur les autres pour nous aider et sur l'aide de Dieu pour les autres. L'idéal que Jésus nous propose, c'est Dieu lui-même. Par définition, il n'y a pas d'idéal plus élevé, plus infini, plus impossible à atteindre. Eh bien, ce n'est pas grave. Jésus ne nous demande pas d'y arriver, mais simplement de nous placer face à un tel idéal, sachant que de toute façon, où que nous en soyons, que nous arrivions à avancer ou que nous n'arrivions pas à avancer, ou même que nous régressions sur ce chemin, Dieu nous aimera toujours et de toute façon comme son enfant bien-aimé, tendrement bien-aimé, comme Jésus aime ce jeune homme qui est prisonnier de sa fortune et qui lui tourne le dos pour s'en aller. L'Évangile nous permet donc d'assumer cet idéal infini avec pragmatisme, avec humilité devant Dieu. Oui, nous sommes loin d'être parfaits, mais compris et accompagnés par Dieu, nous pouvons saisir que notre situation est comme en chemin entre le néant dont nous sommes issus et cette bonté parfaite qu'est Dieu. Lui seul peut vraiment être appelé bon, nous dit Jésus. Jésus lui-même refuse qu'on l'appelle bon. Dans le cadre de ce cheminement que nous propose ici Jésus, je crois que c'est intéressant. Bien sûr, nous ne sommes qu'en chemin, nous ne risquons pas de pouvoir être un jour bon à 100%. C'est la première différence entre Dieu et nous. Mais même si nous étions un être humain je dirais parfaitement accompli, nous ne pourrions pas être d'une bonté totale parce que la vie est ainsi faite. D'abord, nos ressources se sont limitées contrairement à Dieu. Et donc, par exemple, si nous consacrons un euro pour aider telle personne et que nous n'avons qu'un euro en poche, eh bien, nous en privons tel autre qui aurait aussi eu besoin de cet euro. Il nous a bien fallu faire un arbitrage, un choix qu'il nous faut assumer avec pragmatisme. Oui, nous ne sommes pas Dieu. Nos ressources sont limitées. L'aide et le pardon de Dieu sont irransplaçables face à cela, face à cette réalité. Ils nous aident pour que le peu que nous puissions faire, le peu dont nous sommes capables aujourd'hui, soit utilisé avec le maximum de bonté et d'efficacité. Et puis, le pardon de Dieu nous aide à assumer de ne pas avoir pu tout faire et de ne pas avoir fait au mieux. Jésus lui-même était lié par les limites physiques des capacités humaines qu'il avait, qui sont les siennes, bien sûr, et sa bonté, par conséquent, était contrainte par ses limites. Il n'a pas pu, par exemple, aller guérir, je ne sais pas, la vue d'un papou en Nouvelle-Guinée et puis d'un Esquimau au Groenland. Il était, bien sûr, coincé par les limites de son corps. Il y a une troisième limite à la bonté que nous pourrions avoir, même d'un homme qui serait absolument parfait. C'est que la vie en ce monde est complexe. Bien souvent, il n'y a pas de solution parfaitement bonne, mais seulement des solutions meilleures ou moins mauvaises que d'autres. Même Jésus était soumis à cela. par exemple, quand il est face à une personne malade le jour du sabbat. Soit il fait attendre cette personne avant de la guérir, que ce soit le bon jour, soit il fait attendre Dieu avant de lui rendre un culte. Mais Jésus est ainsi pris dans cette contradiction où toutes les solutions comportent une faute. Soit il guérit le malade et donc cela passe pour un mépris pour Dieu, soit il ne guérit pas le malade tout de suite et cela passe comme un mépris de son prochain qui souffre. On ne peut donc pas dire que Jésus est sans péché au pluriel, sans faute, sans faute morale, car ce n'est pas possible en ce monde. On ne peut pas vivre en ce monde sans faire de faute. Mais l'humain véritable qu'incarne le Christ est lui sans péché au singulier, c'est-à-dire que dans son propre cheminement, il est et il reste toujours tourné vers Dieu pour qu'il le secoure, pour qu'il l'accompagne, pour qu'il le guide dans cette difficulté qu'il y a à vivre en ce monde et c'est ça la clé finalement. Comme chrétien, devant une nouvelle année qui s'ouvre devant nous, Jésus nous encourage à cette audace, à ce vœu, soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. alors bien sûr ce n'est pas possible mais puisqu'il nous encourage aussi au pragmatisme, au moins faisons pour le mieux, au moins espérons faire mieux grâce à Dieu, grâce à son aide, grâce à son pardon. Et puis nous pouvons cheminer ensemble vers cette perfection de bonté qu'est Dieu. C'est impossible d'y arriver pour un humain seul mais Dieu fait des miracles. Son pardon et son aide nous donneront certainement d'avancer d'un pas mais peut-être même de mille pas dans sa bonté. Que grâce lui soit rendue. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada